Et yop tout le monde c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senacraft Alors les gars Noël vient d'arriver sur Senacraft du coup il y a plein de petites nouvelles choses qui viennent d'arriver Du coup aujourd'hui ce sera plutôt une vidéo genre spéciale on va faire des trucs qui ont été ajoutés à la mise à jour et tout Du coup comme vous voyez déjà dans l'inventaire j'ai plein de clés Aussi les gars aujourd'hui je vais vous faire plein de cadeaux Alors déjà aujourd'hui on va faire un petit concours donc aux 200 likes je vous fais gagner 5 clés Christmas Pour participer c'est très simple vous mettez votre pseudo dans les commentaires Et vous me dites si vous avez trouvé tous les cadeaux de Noël au spawn Car après on va essayer de confirmer cette quête qui se trouve dans le slash Noël je vais vous montrer ça dans tous les cas Mais voilà du coup aujourd'hui déjà je vous fais gagner 5 clés Christmas aux 200 likes Et aussi après au fur et à mesure de la vidéo je vais faire plein de coffres cachés je pense une dizaine de coffres cachés Avec des clés Christmas ou des clés Mary Et du coup on verra à la fin de l'épisode combien de coffres cachés on aura fait Pour débuter l'épisode déjà on va finir la quête bonus qui est de trouver 24 têtes Du coup sur Youtube il y a déjà plein d'épisodes qui montrent où sont toutes les têtes au spawn Du coup je vais pas vous montrer où se trouvent toutes les têtes En tout cas moi je vais terminer ce petit objectif de trouver les 24 têtes Alors normalement il me manque que celle là Et voilà du coup je viens de recevoir comestique oreilles de lutin Du coup on va essayer de se mettre ça Et du coup voilà je viens d'avoir les oreilles de lutin On va se les mettre sur la tête avec mon casque ça fait un peu bizarre Mais du coup j'ai mes petites oreilles Du coup ça débloque ça quand on a les 24 cadeaux Donc voilà bonne chance pour trouver les 24 cadeaux Et bien on spawn Mais vous inquiétez pas il y a déjà plein de vidéos sur Youtube qui montrent où se trouvent tous les cadeaux Ensuite sur le serveur ils viennent d'ajouter le calendrier de l'avant Du coup bah là j'ai plein de choses à ouvrir Du coup on va ouvrir tout ça Donc le premier jour grenade What the fuck Ok déjà c'est des trucs de ouf Deux grenades artisanales, une grenade Pourquoi il y a deux textes dessus ? Bah deux grenades artisanales je vais prendre What the fuck Alors je sais pas pourquoi il y a des textes dessus Mais c'est beaucoup plus rentable deux grenades artisanales non ? Je sais pas trop Du coup on va ouvrir tous nos cadeaux Alors là on vient d'avoir 4 sucres d'orge Hop on va ouvrir le deuxième premium Alors du coup il y a le calendrier qui est normal pour tous les joueurs Et il y a un calendrier premium que vous pouvez acheter sur la boutique Bah pour ceux qui veulent avoir plus de cadeaux Mais du coup 48 graines de baie ou 16 sucres d'orge Bah sucres d'orge bien entendu Mais voilà c'est plutôt stylé le calendrier Alors attendez j'ai beaucoup de trucs à ouvrir en vrai Hop le troisième jour j'ai eu quoi ? 8 clanstia hop Par contre le premier jour est totalement abusé en vrai au niveau des grenades Alors je sais pas si c'est fait exprès de savoir ce qu'il y a dans les cadeaux Si c'est vraiment un choix ou est-ce que c'est random Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un choix à faire Hop quatrième jour Deux étoiles gelées Alors ça c'est un nouvel item sur le serveur Elle permet de réparer des objets usagés sans niveau Donc via l'enclume On va tester de réparer des items après avec cet item J'avais envie de l'essayer Mais du coup il y a aussi cet item là qui vient d'arriver sur le serveur Et là du coup qu'est-ce qu'on peut avoir ? 3 fragments de volcasia ou un cristal On va prendre les fragments de volcasia Vu que moi je suis fan de grenade Ok du coup on a ouvert tout ce qu'il y avait dans le calendrier pour aujourd'hui Donc bien entendu il y a 24 jours à ouvrir Donc faites-vous plaisir Hop on va ranger tout ça J'ai même plus de place On va enlever mes clés journalières Je commence à avoir un sacré bordel Vraiment un under chest ne ressemble plus à rien Du coup les gars maintenant On va ouvrir quelques clés Christmas Et les clés Merry Comme ça bon on va se faire une petite ouverture Et après on va commencer à faire aussi le premier coffre caché C'est parti On va voir si aujourd'hui on a de la chance ou pas On va ouvrir tout ça J'espère avoir du lourd Et on commence avec 32 orbes de réparation Ce qui est pas forcément ouf pour moi Ça me sert pas à grand chose ça Et bien parfait 32 minerais de joyaux aléatoires légendaires Ça ça fait plaisir Même si je trahière pas trop les joyaux Au moins je pourrais en avoir un peu Surtout que j'en ai pas mal dans mon essai Ensuite un éclat d'étoile bêta Je trouve ça pas très utile sur le serveur A part si on joue le classement Et en parlant de classement aussi Ils ont ajouté un petit truc Pour ceux qui adorent trahière le classement C'est qu'on peut du coup maintenant mettre sa monnaie Pour avoir des points de classement Donc si actuellement je mets toute ma monnaie On va dire 6 700 000 Du coup je peux avoir 134 000 points de classement Ça me ferait combien de 1ème classement ? Tiens on va vérifier Et bien en utilisant toute ma monnaie En fait je passerai 5ème classement Alors que j'aurais juste dépensé toute ma monnaie Mais bon on va pas faire ça Vu que je joue pas le classement Ça me sert pas à grand chose Et bien parfait Encore 32 minerais de joyaux aléatoires légendaires On ira les ouvrir après bien entendu Bon bah du coup j'ai encore récupéré Des minerais de joyaux aléatoires légendaires Bon bah ok j'aurai eu beaucoup de ça On va ouvrir les clémeries Qui sont un peu moins bien si je me trompe pas Ouais elles sont un peu en dessous Ok on commence par une épée chasseur Ce qui est pas trop mal Vu que ça coûte si je me trompe pas Deux fragments de Volcasia Donc c'est cool Et bah dis donc encore une épée chasseur J'ai l'impression que je vais enchaîner que des épées chasseurs On va en faire 5 comme ça Ce serait un peu abusé Pourquoi ils me regardent comme ça les deux Qu'est-ce que vous voulez les gars ? Allez je vous donne une clé je suis gentil Allez tenez Ah je peux pas l'acheter ici la clé Venez Regarde regarde ils veulent une clé Je sais qu'ils veulent une clé On va être gentil c'est Noël Hop joyeux Noël je vous donne une clé Ils se sont jetés dessus Du coup on va ouvrir encore une clé Mary On va voir ce que ça va donner Ok une petite pêche de résurrection Comme ça je pourrais la revendre Ça me fait un peu de monnaie Et on termine avec une armure P4 en clancia Si je me trompe pas l'armure de Noël Voilà une petite armure P4 Ça fait toujours plaisir Bon voilà pour les box On va faire le premier coffre caché maintenant Ensuite les gars je vais vous montrer J'ai un volcan à faire Parce que j'ai encore plein de Volcasia liquide à échanger Aussi à ce qu'il paraît le PVP a été modifié Donc on va tester ça lors de l'event Après les gars on ira faire aussi quelques quêtes de Noël Et aussi normalement un petit pillage à faire Du coup aujourd'hui ça va être un épisode un peu fourre-tout on va dire Alors c'est parti pour le premier coffre caché Du coup il va être en 2484-3551 Et je vous mets une clé Christmas et une clé Mary Voilà faites-vous plaisir Du coup à chaque coffre caché je mettrai des clés différentes Et une quantité différente Mais du coup pour commencer vous avez une clé Christmas et une clé Mary Alors maintenant on va avancer un peu les quêtes de Noël On va essayer d'en faire une dizaine environ Alors du coup les gars pour la première quête j'ai trouvé un petit bug caché Alors c'est pas fait exprès bien entendu Mais j'ai trouvé un tout petit bug Alors regardez ici à côté de la fontaine Ici si vous cassez les blocs et bien ça compte pour la quête Alors du coup je sais pas il y a eu un petit bug au niveau des régions je pense Mais du coup en cassant les blocs ici Bah voilà j'ai réussi à faire ma quête Et du coup voilà ça me termine la première quête La seconde quête c'est de crafter 8 sucres d'orge Bah du coup c'est parti on va faire ça Et c'est parti pour faire la seconde quête Du coup je dois craft 8 sucres d'orge Et voilà c'est fait c'est parfait Alors les gars pour la troisième quête j'ai dû demander de l'aide à Okan Du coup il m'a TP à sa pharma spawner Du coup merci à lui Hop on va tuer les Grimlins Du coup au total il faut en tuer 16 Bah du coup c'est parti pour en tuer 16 What the fuck il me tape en plus ces enfoirés Et voilà normalement la quête va se terminer maintenant C'est parfait du coup maintenant je dois tuer 32 monstres Et bah c'est parti on va tuer 32 monstres Et voilà c'est parfait je viens de terminer la quête de tuer 32 monstres Maintenant il faut gagner 500 XP en tuant des monstres Et bah c'est parti on va encore tuer des monstres Et voilà c'est parfait normalement la quête va se terminer Parfait c'est bon on a plus besoin de tuer de mobs C'est parfait parce que là 3 quêtes de suite pour tuer des mobs c'est assez compliqué Maintenant on doit poser 32 neiges Et bien ok 32 blocs de neige ou de neige je sais pas trop ce que c'est Du coup bah c'est parti on va faire cette quête après on en fera encore 3-4 Et ensuite on devra aller faire l'Event Volcan Et c'est parti pour le second coffre caché du coup il est en 887-185 On met deux petites clés Christmas et une clé Mary Du coup bonne chance pour ce coffre caché et c'est parti pour continuer les quêtes Et c'est parti pour craft les blocs de neige Hop du coup il en faut 32 pour la quête Et voilà parfait j'en ai 32 Maintenant il n'y a plus qu'à les poser normalement Voilà parfait la quête s'avance Hop et c'est parti ça va être assez rapide C'est vraiment la quête à faire vite fait Hop 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 on va poser tout ça Ils auraient dû faire la quête en mode crafting ça aurait été peut-être mieux Et plus facile et voilà parfait Du coup maintenant ce qu'il faut faire c'est miner 64 glaces compactées Du coup on va en acheter au shop Alors normalement il y en a si je me trompe pas Décoration la glace compacte elle est où ? Alors c'est celle là ou c'est celle là ? On va en acheter 64 Voilà parfait ça fait quand même assez cher Du coup on va poser tout ça et c'est parti on va casser tout ça Et voilà normalement la quête va se terminer Parfait maintenant il faut crafter une neige Ok bah c'est parti on va crafter une neige Et voilà ça prend 30 secondes à faire Voilà parfait ça fait plaisir Aussi les gars en passant pour les quêtes J'ai trouvé ce que ça donnait du coup Alors la quête numéro 20 donne une clé mairie La clé 40 une clé mairie Niveau 50 Christmas et ainsi de suite Et niveau 100 du coup le costume chapeau du père noël Alors ensuite on doit tuer 16 gobelins Bah c'est parti on va aller au spawn Et normalement je crois que les gobelins spawnent là-bas Et c'est parfait je vais finir ma quête avec les petits gobelins Voilà normalement ça va être terminé Voilà parfait Du coup maintenant il faut encore tuer 64 monstres Allez on va faire cette quête Après on arrêtera les quêtes là Et c'est parti pour finir la quête sur les mobs Hop normalement je le kill et voilà la quête est terminée Du coup les gars on va arrêter les quêtes pour le moment Je sais pas si on va encore en faire en fin d'épisode Mais on aura quand même bien avancé les quêtes aujourd'hui Et c'est reparti pour un petit coffre caché Cette fois il y aura 3 clés mairie Faites vous plaisir Du coup là c'est en moins 806 149 Bonne chance pour trouver le petit coffre Et c'est parti pour aller faire le petit volcan Du coup j'ai vraiment beaucoup de volcasia liquide à aller échanger On va vite fait les échanger Après on va se stuff tranquillement Mais ouais là vraiment niveau stuff J'ai vraiment beaucoup trop de choses Du coup on va se prendre le petit bonbon Et c'est parti pour aller chercher ce qu'il me faut Pour faire des petits échanges tranquillou Ok c'est parfait je viens de trouver le petit penji Du coup on va échanger un maximum de choses Mais laisse moi tranquille Pourquoi personne me laisse faire mes échanges tranquille Sans déconner Je veux juste échanger tous mes petits trucs Hop 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 J'en ai beaucoup échangé Voilà J'en ai encore beaucoup à échanger Allez laisse moi tranquille Laisse moi continuer d'échanger Mais laisse moi échanger s'il te plaît S'il te plaît je veux juste échanger Est-ce que tu vas arrêter d'être relou S'il te plaît je ne veux pas fight S'il te plaît Laisse moi tout échanger Je sais pas là il m'en reste combien Il m'en reste encore beaucoup Échanger Ok il m'en reste encore un peu Au total j'ai récupéré 38 Du coup de 38 fragments Alors par contre après je vais peut-être crever Ce serait pas cool de crever avec tout ça Hop on va finir d'échanger tout ça Tac il m'en restait un peu Voilà parfait Bon maintenant on va fuir tranquillement On va pas fight pour le moment On va ramener tous les fragments Parce que 41 fragments Si je crève avec Je peux péter un câble Enfin je vais pas péter un câble Mais ça serait relou quoi En tout cas 41 fragments de Volca C'est parfait Il me reste encore du Volcasia liquide Je me stuff pour aller PVP Et on va fight un petit peu Et c'est parti pour ce fight au Volcan On va voir ce que ça va donner au niveau des dégâts Normalement ça a été modifié Du coup on va vérifier ça Comme d'habitude mon niveau PVP n'est pas ouf Dans tous les cas on va juste fight un petit peu Si j'arrive à faire un kill ce serait cool Mais si j'arrive pas à faire deux kills Bah c'est pas très grave Et bah c'est cool Il a déjà pris Pumshit Bon bah ça va être galère un petit peu là pour commencer Hop Alors je sais pas il veut pas se fight Est-ce qu'il veut se fight En tout cas j'ai l'impression qu'on prend un peu plus cher Déjà c'est cool On va focus le fight Parce que Bah comment dire Parce qu'en fait j'ai pas pris de pioche Pour l'event Je veux récupérer le minerai Et ouais c'est moi qui l'ai eu Quelle arnaque En plus alors que les autres avaient sûrement des fragments J'ai réussi à en récupérer un C'est parfait Hop on va continuer de fight Vite fait Pour le moment le fight c'est vraiment un sacré bordel Tout le monde se tape au milieu Là je crois qu'on est 6 environ C'est un sacré bordel En tout cas il y en a un qui me focus à chaque fois Je sais pas trop qui c'est Hop on va se reprendre des petites heals tranquillement En tout cas tout le monde veut ma mort Malheureusement je pense que je vais arrêter de fight Là ils sont à 3 sur moi Les 3 me focus ça sert à rien de fight A part mourir bêtement ça va servir à rien Du coup je vais partir pour l'event J'aurais voulu faire un petit 1v1 pour fight Mais du coup bah ça va être compliqué C'est pas très grave On va partir rapidement Hop on va jeter des perles un peu partout On verra ce que ça va donner Je vais essayer de partir Et du coup on va arrêter l'event là Alors voici un nouveau coffre caché Donc il va être en moins 1947 Moins 1692 Du coup dans celui là Il y aura 3 petites clés Christmas Voilà Amusez vous à récupérer le coffre Je pense qu'on va faire encore 1 ou 2 coffres Et après on arrêtera l'épisode Alors comme d'habitude J'ai des petits échanges à faire On va les faire maintenant Du coup j'ai une petite pêche de résurrection A échanger On va les récupérer maintenant Et j'avais aussi poussière de cristal à récupérer Voilà parfait Je vais craft ça en un petit cristal Hop et voilà Ensuite ce que je voulais faire Et bien c'est très simple Je voulais tester les étoiles gelées Et après on ira miner Tous mes minerais de joyaux aléatoires Légendaires Du coup on ira faire ça Donc là on va tester vite fait Les étoiles gelées On va voir ce que ça va donner Alors c'est parti Je vais prendre mon casque P4U3 Je vais mettre une étoile gelée avec Et du coup Ah ouais ça coûte que 1 level Ah ouais c'est full bénef en fait Ah ouais C'est totalement abusé Bon voilà comme ça j'ai pu réparer mes deux stuff Que j'irai revendre juste après Mais ok c'est plutôt sympa Les étoiles gelées Ça coûte vraiment pas cher Alors je pensais que c'était vraiment zéro niveau Mais c'est quand même un niveau Mais franchement c'est quand même ouf Et c'est parti pour miner Tous ces petits minerais Qui vont me rendre encore un peu plus riche Malheureusement on peut pas fortune 3 Ces items si je me trompe pas A moins qu'ils aient sorti un nouvel item Mais je ne crois pas qu'on puisse les fortune Du coup c'est parti J'en ai un stack et 16 à miner au total Du coup on va voir à la fin Tout ce qu'on va récupérer Et voilà j'ai terminé de tout miner Au total j'aurais récupéré pas mal de choses Un peu plus de 30 fragments de chaque Maintenant on va vite fait les fusionner Et après je pense qu'on ira faire le petit pillage Que j'avais trouvé Et après on arrêtera l'épisode là Et c'est parti pour fusionner tout ça On va voir si on a de la chance aujourd'hui J'ai l'impression que quand on rentre Et quand on ressort Ça fusionne directement bien Du coup on va tester ça Parce qu'à chaque fois que je fusionne en série Bah ça fonctionne pas trop Mais à chaque fois que je fais comme ça Ça marche du coup je vais tester cette technique Mais cette technique a l'air de fonctionner Parce que ouais voilà Chaque fois j'ai le fragment Tac on ressort on rentre J'ai l'impression que cette technique Au niveau des fragments pour les fusionner Ça fonctionne parce que si on fusionne en série Bah j'ai pas l'impression que ça marche Du coup que là hop Ah bah non j'ai rien dit Ok Hop encore un petit joyau Et là le dernier On a pas eu de chance Ok Ensuite on a ici le critique Voilà encore un Parfait Hop j'essaie quand même la petite technique Ok ça marche pas tout le temps Ça marche de temps en temps Mais pas tout le temps Et du coup on a récupéré quand même Pas mal de joyaux Ça fait toujours plaisir Maintenant les gars Nouveau coffre caché Et après je pense qu'on terminera Avec le pillage Alors le prochain coffre caché Se trouve en moins 9092 Moins 2680 C'est très loin du spawn Mais du coup je vous laisse Deux petites clés Christmas Et du coup c'est parti pour le pillage Alors voici le pillage C'est vraiment une toute petite base Donc on va la piller rapidement Je pense pas qu'il y ait grand chose Mais bon on va quand même vérifier C'est une base assez bizarre Parce qu'il y a plein 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 D'escaliers en obsidienne J'ai pas trop compris le délire de la base Mais du coup On va voir ce qu'il y a dans les coffres Il y a que deux petits coffres Après c'est que du farming Ici il y a une source de lave Je sais pas ce que ça fout là C'est bizarre Mais du coup c'est parti On va voir ce qu'il y a dans les coffres Il y a un peu d'obsi Underpearl Ok Quelques blocs Bon c'est pas ouf Et à côté en dessous Ah Quoi que C'est quoi comme stuff Ok Il y a 4 pommes shit quand même Des bonbons Des TNT Livre apnée On s'en fout Et le reste on s'en fout Bon Bah voilà Petit pillage court Il y a pas grand chose malheureusement Bah du coup ouais Bon bah voilà Le pillage est terminé Je pensais qu'il y aurait un peu mieux Mais du coup Bah il y a vraiment pas grand chose Et bah on va faire le dernier coffre caché Et après on arrêtera la vidéo Et c'est parti pour le dernier coffre caché Du coup il va être en moins 21 Moins 1061 Et je vous remets 2 clés Christmas Et du coup voilà Pour les coffres cachés d'aujourd'hui Je ne pense pas qu'il y en aura plus Je sais pas au total J'en ai fait combien Je crois que je dois être à 5 ou 6 Mais voilà Du coup si cette vidéo vous a plu Et bien n'hésitez pas à vous abonner A liker A mettre un petit commentaire N'oubliez pas aux 200 likes Je vous fais un concours de 5 clés Christmas Pour participer Tout est dit en début de vidéo Dans le prochain épisode J'essaierai de vous faire encore plein de cadeaux Mais cette fois des cadeaux un peu différents Vous verrez ça Donc ce sera un épisode encore un peu Noël Mais vous allez voir Je vais faire des petits trucs Un peu spécifiques A ma thématique de pillage Dans tous les cas On verra ça dans le prochain épisode Et moi je vous dis à la prochaine Sur Scenacraft Allez bye bye